La laïcité est une valeur essentielle, primordiale dans notre République. Il serait donc cohérent, logique, légitime que ceux, celles et ceux qui prétendent à la plus haute magistrature dans notre République s'expriment sur cette valeur. Il fut un temps où les candidats à la présidence de la République pouvaient se contenter d'exprimer une phrase, je dirais, un peu convenue, montrant leur attachement à la laïcité. Et puis on se contentait de cela parce qu'on avait l'impression, il y a 30 et 40 ans, que cela ne posait pas problème. Mais depuis, nous avons connu, depuis 1989 en particulier, une nouvelle querelle de la laïcité qui fait que tout le monde n'en a pas la même exception, tout le monde n'en a pas la même définition et tout le monde en particulier ne la traduit pas en actes de la même manière. Il s'est même produit, dans une période récente dans notre pays, un phénomène assez extraordinaire, c'est que la question de la laïcité, le thème de la laïcité a été comme kidnappé par l'extrême droite, alors qu'on ne l'entendait jamais sur cette question, bien entendu. Il est donc important aujourd'hui que les candidats s'expriment sur cette question, l'attachement, pas simplement l'attachement qu'ils ont à la laïcité en mots, mais concrètement ce qu'ils entendent par principe républicain de laïcité, ce qu'ils comptent mettre en œuvre, tant il s'agit là de la condition du vivre ensemble dans notre pays.